salut à tous c'est pilote gg bienvenue sur ma chaîne on se retrouve dans transport fiver on est toujours en amérique on à la soluce aujourd'hui du scénario 5 le scandale de la poste aérienne afin de libérer l'émission vous appuyez sur tous les points d'interrogation des villes sauf celui du bateau je vous expliquerai pourquoi je place maintenant une gare ici à la raffinerie de pétrole je place une gare au puits de pétrole je relis tout par une voie je place un dépôt à la raffinerie de pétrole un arrêt de bus dans la zone industrielle de san diego on crée la ligne de livraison un entrepôt et trois camions à préparer pour cette ligne le jeu est sur pause on va préparer tout un plan de bataille avant de le démarrer ont fait la ligne qui nous emmène le pétrole jusqu'à la raffinerie construisez vos voies de chemin de fer par petit tronçon max 20 billes vous le savez pareil pour les routes par la suite on met charge max au départ de chacune des voies de livraison voilà on y pose un entrepôt que l'on relie bien évidemment une gare à la fabrique de machines une gare avec deux voies à la fabrique d'acier on relie les deux comme ceci voilà c'est des voies uniques 1 c'est pas la peine de faire des doubles voies une voie unique suffit largement une gare à la mine de charbon une gare à la mine de fer on relis tout comme ça on se branche directement à l'usine de fabrication d'acier je crée la ligne qui part de la mine de fer elle passe par la mine de charbon et elle va me livrer les deux matériaux ici sur la deuxième voie de la mine d'acier on charge max aux deux arrêts et puis on crée la ligne qui part de l'acier pour le livrer directement à la fabrique de machines et on charge max au départ ce qui évite au train de rouler à vide vous le savez maintenant au bout du cinquième tuto un dépôt dans la zone industrielle de los angeles un deuxième dépôt juste devant la fabrique de machines ont construit des petites routes afin de relier au mieux les deux dépôts voilà c'est fait un entrepôt ici et puis on y place déjà trois camions en attente un petit terminal de bus à la sortie de phoenix ici juste à côté de l'aéroport on y met aussi un entrepôt et on en profite pour créer la première ligne de bus ici à phoenix qui part du terminal qui fait le tour de la ville pour nous amener des visiteurs des visiteurs enchanté d'aller voir la vue panoramique n'oubliez pas de raccorder à l'aéroport voilà ces passagers qui vont pouvoir partir à la destination de la vue panoramique on a mis un arrêt de bus tout là on a tiré une route par petit tronçon avec un bus qui ne prendra les passagers que lorsqu'il sera plein on met trois bus à l'intérieur de la ville ça c'est les premiers prix ceux qui roule pas tellement vite mais ça nous suffit pour amener du monde et on met un bus plus rapide à destination du site touristique site commenté par mes soins au nord on place un port de marchandises à la carrière de pierre que l'on relie par une route on dépose un import de marchandises juste à côté de la fabrique de briques des matériaux de construction un dépôt juste à côté un dépôt au site de construction avec un entrepôt on crée la ligne qui livre les briques d'un point à un point b on charge max vous connaissez la manip on en profite pour tirer la ligne qui va nous ramener les pierres par voie fluviale un entrepôt pour bateaux à l'entrepôt de construction des matières premières on met quatre camions sur la ligne de livraison des briques et on met un bateau au départ pour aller chercher les pierres je mets deux entrepôts de chemin de fer à côté de l'usine qui fabrique de l'acier j'achète le deuxième nom le troisième train celui qui a le plus de pouvoir de traction parce qu'il ya quand même une montagne à grimper je mets six wagons pour le charbon et je mets six wagons pour le minerai de fer pour une livraison des deux matières premières ici à l'usine d'acier j'achète le train le moins cher parce que la trajectoire est courte quatre wagons pour me ramener l'acier à l'usine de machines ici j'achète le train qui va le plus vite c'est à dire le deuxième sur la liste et je vais y rajouter à ça y est on est déjà à court d'argent c'est pas grave on va prendre un crédit on peut sans aucun inconvénient rendre un crédit j'achète dix wagons pour me transporter le pétrole à ma raffinerie voilà ça c'est fait je vais lancer le jeu ouais je lance le jeu maintenant c'est parti tout ça ça part en même temps et comme c'est un petit peu long à partir prenez le temps de créer les lignes de bus dans chacune des villes et n'oubliez pas bien évidemment l'arrêt à l'aéroport là je vous montre celui de san diego mais bon il faut le faire à chacune des villes pour préparer le terrain avant l'ouverture des aéroports comme ça on est en place dès que nous obtiendrons les autorisations de décollage on pourra ramener du monde alors ce qui va arriver c'est que vous serez peut-être dans le rouge mais c'est pas du tout en inconvénient soit vous prenez un crédit soit vous attendez que les trains livrent leur marchandise entre le pétrole et puis les deux minerais de charbon et de fer vous avez un ma vous engendrez un maximum de thunes voilà et j'ai déjà la première médaille celle où j'ai créé 600 emplois à bas et c'est énorme voilà on doit établir maintenant au moins quatre liaisons pour démarrer on en aura beaucoup plus par la suite j'en profite pour vous dire que j'ai racheté un bateau pour la livraison des pierres et j'ai rajouté quelques bus aussi pour ceux qui veulent partir en visite là je suis en train de créer ma première ligne san diego phoenix et puis on va racheter le premier avion alors on se met sur le dépôt des avions on achète le premier un le moins cher on s'en fout il faut juste créer la ligne en choisissant le premier ça nous suffit largement et c'est parti mon kiki le premier avion va décoller de l'aéroport et on va en continuer comme ça tranquillement nos trains nous amène quand même pas mal d'argent et là j'ai 6 millions 5 là j'ai suffisamment d'argent et j'appuie maintenant sur le point d'interrogation du bateau et je perds 5 millions au poker non mais c'est un truc de dingue voilà pourquoi je vous avais demandé de pas le faire au départ parce qu'on avait quand même besoin d'un maximum de thunes pour se mettre en place et oui encore une médaille cette fois ci on a toutes les autorisations et bang et on se voit obligé de soudoyer des hommes politiques à hauteur de 2 millions voleurs je pose maintenant un arrêt de bus dans la zone industrielle de las vegas parce qu'il faut puisque l'on a maintenant livré le chantier il faut changer de voie d'itinéraire pour venir livrer les briques ici maintenant dans la zone industrielle oui parce qu'on continue à produire des briques il faut les vendre auprès des commerçants ou en tout cas des industriels afin d'obtenir une nouvelle médaille faites en sorte d'avoir au moins trois terminaux sur quatre des aéroports voici ma médaille on peut distribuer les lignes si ça vous change je crois qu'il ya juste à las vegas on peut pas le faire à cause d'un problème de terrain la montagne empêche l'agrandissement de l'aéroport et puis ici on se prend une amende et ouais parce qu'on a fait de la publicité donc maintenant faut laisser tourner le jeu jusqu'à obtenir la somme qu'on nous demande c'est des fous on nous met vraiment des bâtons dans les roues ça y est le dc3 est arrivé il va falloir maintenant transporter 300 passagers avec le dc3 parce que l'on va faire c'est qu'on va déjà en acheter un voilà et puis on achètera au fur et à mesure que l'on a de l'argent voilà on prend une ligne au hasard voilà celle ci une ligne courte pour que l'avion ne soit pas trop longtemps en vol on en fait une autre allez je vais prendre celle ci comme ça on démarre déjà avec deux avions et au fur et à mesure on en rachètera sur les lignes parce qu'on les développe pas mal grâce au dc3 je vous rappelle que c'est grâce à votre un que l'eau que vous engendrez un maximum d'argent 1 pour le moment les petits avions eux ne vous rapporte pas énormément par contre on va faire un petit tuyau un petit clin d'oeil on va arriver à une médaille facile c'est qu'on va aller acheter suffisamment d'avions il en faut 20 maintenant cela sont pas chers et voilà on a 20 avions mais bon je suis pas fou sachant que c'est un avion qui ne rapporte rien parce que je vais faire c'est que je vais directement les revendre voilà et tout de suite je récupère l'argent et je préfère en tout cas racheter maintenant au fur et à mesure des décès trois et on peut même si on a envie vendre ces petits avions les yonkers ce qui ne qui vous coûte plus qu'ils ne vous rapportent donc remplacer les au fur et à mesure par des décès trois et vous verrez qu'en même temps les lignes de décès trois vous ramènent un petit peu d'argent et puis les autres ouais vous les vendez voilà ça y est j'ai réussi à payer mon amende et on me dit que j'ai plus de thunes c'est regrettable tu m'étonnes tu m'as tout pris oh là là bon vous inquiétez pas laissez tourner le jeu on peut regarder admirer tranquillement l'aéroport avec les avions qui décollent qui atterrissent parce que là maintenant il n'y a plus rien à faire si ce n'est à attendre que l'on atteigne les 300 passagers par ce fameux dc3 cet avion américain qui était vraiment une révolution à cette époque et voilà on y est arrivé excellent on est en 1934 on avait jusqu'à 43 pour finir le scénario et on l'a fait on a les cinq médailles en tout cas j'espère que mon tuto vous permettra d'obtenir vous aussi les cinq étoiles merci de m'avoir suivi le petit pouce bleu qui me ferait plaisir si ça vous a plu et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao